... Courts métrages, le festival international de courts métrages étranges, insolites et fantastiques, se déroule à Rennes du 22 septembre au 3 octobre 2021 dans de nombreux lieux. Le cinéma Gaumont, le cinéma Arbor, les Champs libres, la Maison internationale de Rennes ou encore le Conservatoire de Rennes. A partir du 28 septembre, le festival lance sa compétition internationale de courts métrages au cinéma Gaumont et inaugure un nouveau lieu pour les festivaliers, le village Métrange, situé Esplanade Charles de Gaulle à Rennes, juste en face du cinéma. Le festival lance également, pour la première fois, une version en ligne permettant à toutes et à tous de voir et de revoir les films en compétition sur la plateforme www.spamflix.com. La version en ligne du festival est disponible jusqu'au 10 octobre 2021. Longs métrages, expositions, rencontres, ateliers et conférences accompagnent la compétition de films de cette 17e édition qui a été placée sous le signe du diable, des enfers et des possessions démoniaques. Le jeudi 23 septembre, au Conservatoire de Rennes, retrouvez-nous pour une soirée sur la composition musicale pour le cinéma avec la conférence du compositeur Ronan Maillard, suivi d'un ciné-concert produit par le Conservatoire de Rennes. Des gilets vibrants sont mis à disposition sur le lieu afin que tous puissent profiter de ces créations. Le mercredi 29 septembre, à 18h30 au Champs-Libres, vous pourrez assister à la rencontre « Regards croisés philosophie et cinéma » où une philosophe et un cinéaste décryptent et discutent le film de William Fredkin sorti en 1974, « L'Exorciste ». Cette rencontre est retranscrite à l'écrit en direct par le Messageur et traduite en langue des signes. Le film, « L'Exorciste », quant à lui, sera projeté au Cinéma Arvore le samedi 25 septembre, à 21h. Des boucles magnétiques individuelles sont également mises à disposition sur l'ensemble des lieux du festival. Le dimanche 3 octobre, à 11h, au Cinéma Gaumont, ne ratez pas la séance « Le meilleur 2 » qui est entièrement sous-titrée pour les personnes sourdes et malentendantes et audio décrite pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Il s'agit d'une séance best-of du festival qui vous propose de découvrir ou de redécouvrir les meilleurs courts-métrages de ces 16 dernières années. Cette séance a été adaptée en partenariat avec Zanzan Film. Suite à cette séance, vous pourrez assister à l'atelier « Découvrir l'audio-description » avec Frédéric Gonan, qui vous proposera de mieux comprendre ce très beau travail d'adaptation, d'écriture et de description. Il se déroulera dans le chapiteau du village Métrange à 12h30. Enfin, l'agenda des événements courts-métranges, distribués dans l'ensemble de la ville de Rennes, est, cette année, entièrement traduit en « Facile à lire et à comprendre ». Des questions ? L'ensemble des informations concernant notre programmation est disponible sur notre site internet www.courmétrange.eu Vous y retrouverez également le programme du festival, adapté pour les logiciels de synthèse audio et le « Facile à lire et à comprendre ». Alors, à très bientôt au Festival Courmétrange. Sous-titrage Société Radio-Canada